Maseret Eruvin, résumé du premier daf de la Maseret, daf bête. Donc Maseret Eruvin qui va traiter, comme son nom l'indique, les Eruvin, les différents Eruvin. Donc on a Eruv Hatserot, on a Eruv Troumin qui veut dire de quelle manière on peut réparer deux domaines différents pour en faire un seul domaine et pour pouvoir porter là-bas comme dans un domaine privé pendant Shabbat, c'est Eruv Hatserot. Nous avons aussi Eruv Hatserot qui veut dire quelqu'un qui veut dépasser le Troum de Shabbat et demi la motte en dehors de la ville de quelle manière il peut les dépasser. Donc déjà notre Mishnah nous dit un Mavoy, Mavoy c'est une impasse une impasse qui est a priori un Rishut Ayachid Minatora Minatora on peut porter là-bas les Rahamim ont interdit parce que ça se confond avec un Rishut Arabim il faut marquer la différence entre le Mavoy et l'extérieur. Comment on fait ? On met là-bas, on place un Lekhi au Korah Lekhi c'est une barre verticale à l'entrée du Mavoy une planche, un bâton et Korah ou bien Korah c'est une poutre au-dessus de l'entrée du Mavoy et avec ça on peut porter à l'intérieur du Mavoy la Mishnah vient nous dire que si cette poutre elle est au-dessus de 20 amottes, 20 coudées depuis le sol, c'est trop haut, il faut la baisser. Rabi Uda dit, c'est pas la peine, on peut laisser au-dessus de 20 amottes. Un Mavoy qui fait plus de 10 amottes de large, c'est trop, donc l'entrée du Mavoy c'est trop large, il faut diminuer. Si par contre il y a une tour à ta pétard, tour à ta pétard c'est-à-dire que ça forme comme une entrée, donc il y a un roseau comme on dit, un roseau à droite, un roseau à gauche et un roseau au-dessus, donc ça forme comme une entrée. Là même s'il y a plus que 10 amottes de large, c'est pas la peine de diminuer, on peut laisser comme ça. Lekhi Mara demande, pour quelles raisons ici à propos du Mavoy notre Mishnah propose une solution au cas où la poutre elle est plus haut des 20 amottes, la Mishnah nous dit, baisse là. Tandis qu'à propos du sukkah, la Mishnah a dit une sukkah qui est au-dessus de 20 amottes, c'est pas soul. Pourquoi là-bas il s'écrit pas soul ? Et ici, il s'écrit de diminuer les 20 amottes. Réponds l'Akmara. Réponds l'Akmara. Deux réponses. Première réponse, la sukkah, tout le monde connaît déjà la sukkah. On le voit dans les psuchim déjà, tout le monde connaît la mitrava de la sukkah, c'est une mitrava de la Torah. Donc on peut dire clairement, sache que si elle dépasse les 20 amottes, c'est pas soul. Tandis que le Mavoy, on n'en a pas encore parlé jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas venir direct à l'attaque et dire, sache que la poutre qui est au-dessus des 20 amottes, elle est psoula. Mais de quoi tu parles ? De quelle poutre ? Pourquoi 20 amottes ? De quoi il s'agit ? Pas comme ça qu'on dit. Il faut dire, attention, si tu as un Mavoy que tu veux réparer, tu veux pouvoir porter là-bas, sache que si à l'entrée du Mavoy, il y a une poutre, il faut la diminuer pour pouvoir porter là-bas. Ah, ça j'entends. Deuxième réponse de l'Agmara, c'est que dans ce cas là-bas, il y a trois cas de psoul, si elle est plus haut que 20 amottes, elle est plus basse que dit Fakhim, il n'y a pas trois murs, donc il y a plus de soleil que d'ombre. Il y a plusieurs cas là-bas de psoul, donc la Michnal ne pouvait pas rentrer dans les détails et proposer une solution pour chaque cas. Elle a dit, dans tous ces cas-là, c'est pas sous le point. Tandis que dans le Mavoy, on n'a qu'un seul cas, il n'y avait pas de problème de dire, il peut diminuer, il peut baisser un petit peu la poutre de manière à permettre de porter dans ce Mavoy en question. L'Agmara, maintenant, vient expliquer à la Mahloquette de la Mishnah, à savoir, est-ce que si la poutre est au-dessus des vins amottes, c'est bon ou c'est pas bon, vient Rav et propose une première explication en disant que la Mahloquette, elle a à savoir qu'est-ce qu'elle est considérée comme une entrée. Donc, si c'est trop haut, ce n'est plus une entrée. Si c'est plus une entrée, c'est-à-dire, si c'est une entrée normale, officielle, c'est un endroit fermé. Chaque endroit fermé, il a son entrée. Si ça ne s'appelle plus une entrée, ouverte, et ça, ce n'est pas bon. Maintenant, jusqu'à quelle hauteur je peux considérer comme une entrée ? La poutre, elle peut aller jusqu'à quelle hauteur pour que je puisse considérer encore cet endroit-là comme une entrée ? Là, vient la Mahloquette. Selon Rahamim, on apprend de l'entrée du Echal au Bet-Amicdash, qui faisait 20 amottes de haut. Selon Rabbi Oudah, on apprend de l'entrée du Ulam, du Hol, du Bet-Amicdash, qui faisait 40 amottes de haut. Et on a un autre patient qui dit, qui appelle ça une entrée. Comme il est dit, il doit égorger le Korban Shlamim à l'entrée, du Oel-Mu'ed, du Mishkan. Donc, le Mishkan, c'était la tente dans le désert, le Mishkan dans le désert. L'Egmar al-Ramen de B'sukim, comme quoi le Mishkan et le Mikdash, c'est pareil. Le Mishkan s'appelle Mikdash, le Mikdash s'appelle Mishkan. Cette Al-Akhala concerne aussi bien le Mishkan que le Mikdash, de ne pas égorger un Korban, alors que les portes du Echal sont fermées. Donc, on voit ici que le Echal s'appelle Petach, puisque la Torah nous dit Petach Oel-Mu'ed. Il faut que la Shrita soit faite à l'entrée du Oel-Mu'ed. Donc, voilà que cet appel Petach. Et la discussion ici, elle est à savoir, est-ce que ce n'est que le Echal qui s'appelle Petach, ou même le Oulam s'appelle Petach, malgré qu'il fait 40 amotes de haut. L'Egmar ensuite demande, mais on devrait dire que, voilà, il y a encore un Pazouk qui appelle l'entrée de la cour du Mishkan. Elle appelle une entrée, alors que ça faisait 20 amotes de large. Or, nous, dans la Mishkan, on a limité à 10 amotes. Elle répond à l'Egmar, soit le Pazouk n'a pas appelé ça l'entrée de la cour, elle a appelé ça l'entrée du char des portails de la cour, donc ça ne s'appelle pas une entrée tout courte, c'est autre chose. On ne peut pas se référer à ça. Soit on a mal compris les Pzoukims, les mesures ne sont pas celles qu'on a données. Il n'y a pas 20 amotes là-bas. Il n'y a pas forcément, on n'a pas de preuve des Pzoukims qu'il y a 20 amotes d'ouvert dans cette entrée-là de la cour du Mishkan. L'Akmara revient sur ce qu'on a vu selon Rav, que Rabi Udaï l'apprend du Oulam. L'entrée du Oulam au Bet Hamikdash, le hall qui était à l'extérieur du Héral, faisait 40 amotes de haut. Demande l'Akmara, mais si c'est comme ça, si c'est ça la référence de Rabi Udaï, il devrait permettre même 20 amotes de large parce que là-bas, ça faisait 20 amotes de large. Or, Rabi Udaï n'a pas discuté dans la Mishkan sur les diamotes. Répond L'Akmara, s'il est en discussion dans la Braïta, il en est de même dans la Mishkan. Dans la Mishkan, il a déjà dit son mot sur la hauteur et tu en entends aussi pour la largeur qu'il en est de même que même plus que diamote de large, c'est bon jusqu'à 20 amotes puisque de toute façon, on l'apprend du Oulam. L'Akmara repose encore une question, mais finalement, Rabi Udaï, il l'apprend du Oulam, donc c'est limité à 40 amotes. Or, on voit dans une vraïtaïque que Rabi Udaï dit jusqu'à 40 ou 50 amotes, ça va encore. Pourquoi c'est 50 amotes ? L'Akmara répond effectivement, c'était une erreur. Rabi Udaï ne l'apprend pas du Oulam. Rab peut maintenir ce qu'il a dit, peut-être que Rahamim apprenne ça du Echal. Ils apprennent leur 20 amotes du Echal. L'entrée du Echal faisait 20 amotes. Mais Rabi Udaï qui nous donne plus que 20 amotes, il n'a pas pris ça du Oulam. S'il avait pris ça du Oulam, il aurait été limité à 40 amotes. L'entrée du Oulam qui ne faisait que 40 amotes. Or, Rabi Udaï lui permet même 50 amotes. En réalité, la référence de Rabi Udaï, c'est l'entrée des palais. Les palais des rois, l'entrée elle fait, donc la hauteur fait, même 40 ou 50 amotes de hausse, c'est bon encore. L'Akmara demande, mais bon d'accord, finalement Rahamim apprenne du Echal. Donc du Echal, pas du Oulam, eux, ils apprennent que c'est limité à 20 amotes. L'entrée du Echal ne faisait que 20 amotes. Si c'est comme ça, on devrait dire qu'il faut des portes, comme dans le Echal. L'Akmara dit, les portes du Echal, ce n'est pas ça ce qui en faisait une entrée, qui se ferme et qui s'ouvre. Ce n'est pas important. Ce n'était qu'une question de pudeur pour bien cacher ce qui se passe à l'intérieur. Deuxièmement, on demande à l'Akmara, mais là-bas, il y avait une surat à pétard. Il y avait une forme d'entrée. Et malgré tout, c'était limité à 10 amotes de large. Or, dans la mission, on a dit que s'il y a une forme d'entrée, comme on a dit, et bien même plus que 10 amotes de large, c'est bon. Répondre l'Akmara, effectivement, selon Rav qui apprend du Echal, donc selon Rav qui pense que les Chachanim ont un prix du Echal, une mesure du Mavoy, et bien on dirait effectivement que malgré qu'il y a une surat à pétard, il y a une forme d'entrée, c'est quand même limité à 10 amotes de large et pas plus. Donc finalement, on est toujours à 20 amotes de haut et 10 amotes de large. Dans le DAF suivant, la camarade a posé encore une troisième question. Selon Rav qui pense que les Chachanim ont appris du Echal, quelles sont les mesures d'un Mavoy ? qui ont appris qui ne sont pas Les Chachanim ont appris